J'ai cru comprendre que l'idée de ce petit enregistrement était d'essayer un petit peu d'avoir le retour sur certaines personnes qui font partie de la communauté scientifique, comme toi, comme moi, ou des gens qui ont l'habitude un peu de voyager ou qui peuvent avoir un regard sur les choses, qui peuvent connaître un peu la réalité entre le monde et la réalité des cabinets et aussi le monde de l'industrie et comprendre un petit peu peut-être quelles vont être les tendances parce que c'est vrai que ce qui nous arrive là est un petit peu unique, je pense qu'on a tous compris. Je pense que beaucoup de nos confrères, à commencer par moi, se posent énormément de questions sur quelle sera l'après parce que les enjeux économiques font que forcément les structures sont quand même en grande souffrance aujourd'hui. Je connais quand même très peu de cabinets autour de moi, même les plus successifs qui sont susceptibles de pouvoir se permettre le luxe d'arrêter deux mois, trois mois d'activité. Et ça, c'est vrai dans les quatre coins du monde et j'en connais beaucoup. J'ai beaucoup de copains à l'étranger et ça, ça n'existe pas. Donc ça, c'est un point, mais on va essayer peut-être de reprendre la chronologie que tu m'as gentiment proposée qui me semble très bien. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, si tu veux. C'est de montrer aux confrères qu'on est un peu tous dans la même galère. Exactement. Bon, je te présente juste pour ceux qui ne te connaissent pas, mais ils ne sont pas très nombreux dans la communauté francophone. Donc Stéphane, tu es un conférencier international. C'est les étudiants qui t'ont découvert en premier puisque tu étais maître de conférence à Marseille. Et tu as décidé de quitter l'université pour te consacrer à ta passion, en fait, tout ce qui était le collage, la céramique, etc. Et ça s'est concrétisé par un, l'Institut de la Facette, qui a un succès énorme, et puis deux, ce bouquin incroyable qui est sorti sur la céramique. Et ces choses rares, il sort, à peine il est sorti en langue française, tout de suite, il est traduit en anglais. Donc ça, c'est un critère de succès et de reconnaissance puisqu'il devient brutalement international. Donc c'est un livre qu'il faut lire absolument pour tous ceux qui font de la dentisterie aujourd'hui, de la dentisterie moderne. Donc voilà, si on peut te présenter, c'est ça. Et puis, voilà, notre entretien, c'est un peu ce que tu as dit, c'est comment tu t'es organisé d'abord. Parce que tu es un clinicien, comme nous tous, tu n'es pas un théoricien, donc tu as un cabinet, tu as une équipe, tu as géré tout ça. Et puis, je ne vais pas te demander quelle est ton actualité pour l'Institut de la Facette, parce que ça, j'imagine que c'est mis un petit peu entre parenthèses. Et puis, hier, on discutait avec Benjamin Cortas, lui, c'est pareil, il a tout décalé, il a fait certaines choses sur 18 mois, il avait un événement formidable avec deux conférenciers internationaux en plein mois de mai, il a tout décalé. Toi, j'imagine que c'est pareil. Et puis ensuite, oui, c'est ça, c'est l'avenir, tu le sens comment ? Si tu as un conseil à donner, alors sachant évidemment que les conseils, c'est compliqué, parce que personne n'a dit le conseil. Comment toi, tu vas t'organiser ? Déjà, comment tu as géré ton confinement ? L'arrêt de ton activité, Brutalement ? Alors, ça va être en fait assez simple de répondre. On vient de terminer grosso modo une fenêtre d'un mois de confinement. Grosso modo, je dis bien. C'est ça. Sur ces un mois de confinement, moi, il y en a déjà 15 où j'étais collé au lit. Donc, ça, c'est assez simple. Donc, je n'ai pas eu trop de soucis puisque j'ai fait partie des gagnants pris par la brigade. Donc, j'ai eu un chaos technique qui a duré une bonne dizaine de jours. Il m'a fallu encore une semaine pour vraiment me ressentir bien. Donc, c'est comme si j'avais pris une bonne lame de fond. Ce qui fait que maintenant, tous les matins, j'ai la chance déjà de ne faire pas partie des gens qui ont eu des complications et qui ont été obligés de passer un sale moment dans les services de réanimation avec malheureusement les inconvénients de convalescence qui sont très longues et très douloureux. Donc, je ne me plains pas du tout. Je fais partie des gens qui ont eu un tableau clinique qui est considéré à la télé comme mineur. et c'est vrai comparé à d'autres, mais qui vous mettent quand même bien, bien chaos. C'est-à-dire que, en fait, moi, ça a commencé deux jours avant le confinement où je me suis posé la question. On parlait quand même de début mars où toute la réalité scientifique actuelle, les tests, etc., n'étaient pas du tout aussi explicites, aussi bien les traitements. Et donc, à partir du 8 ou 10 mars, je m'en souviens assez bien en fait. C'était un mercredi, quoi. C'était vers le mercredi, je me souviens. Je suis presque... Parce que je vis entre Paris et Marseille. Donc, je suis parti à Paris. Et le soir, quand j'ai pris l'avion, c'est là où j'ai commencé à sentir de la fatigue très fortement. Et je pense avoir été contaminé, non pas dans mon cabinet, parce que j'ai déjà toujours en fait tout ce que je vois sur Internet. Moi, j'ai toujours travaillé avec des masques et des visières intégrales. Et quand le vœu non, c'est quand même des mois une protection assez bonne. Après, on ne connaît pas bien aujourd'hui. Je vois bien que la connaissance sur la... Exactement la contagiosité et les mécanismes sont quand même assez compliqués. Et on me dit que ça reste dans l'air un certain nombre d'heures, pas un certain nombre d'heures. Bon, il y a beaucoup de fous encore aujourd'hui pour savoir comment exactement on peut attraper cette chose-là. Et fort de tout ça, quand je suis allé à Paris, en fait, le soir, avant d'arriver même chez moi, j'ai eu un tilt où je me suis dit... Dans le doute. Donc, j'ai demandé à mes enfants de ne pas m'approcher, ni de près, ni de loin, de déjeuner pas avec moi, moins de rester à distance. J'ai dit à ma femme que je dormiais dans le salon. Et je ne sais pas. C'est comme si c'était une intuition. Et donc, j'ai été fatigué pendant deux jours, trois jours. Mais bien fatigué avec transpirer, grossifier la nuit, etc. Et le samedi, j'ai décidé de revenir à Marseille. Donc, j'avais encore la force de marcher. Et comme je savais que j'allais prendre l'avion, j'ai pris des masques. J'ai touché personne. Je me suis approché de personne. Les avions étaient déjà déserts. Donc, j'avais trois rangées devant moi et trois rangées derrière moi. Donc, au moins... Non, mais si j'avais eu quelqu'un à côté de moi, j'aurais demandé à l'hôtesse de changer de place. Et la grande chance que j'avais, c'est que je ne toussais pas. Et quelqu'un qui tousse pas n'a pas du tout le même niveau de contagiosité avec un masque en plus que quelqu'un qui tousse. C'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Et je suis resté enfermé chez moi pendant deux jours pour ne pas déranger. Mes parents, gentiment, sont venus m'apporter et je leur ai demandé de rester. Donc, ils venaient me déposer sur le palier pour mettre un peu de nourriture. Non, mais je vous raconte les choses. Vous me demandez un témoignage. Je vous le dis comme ça se passe. Et en fait, le lundi, je suis allé au cabinet en disant à mes assistantes de porter des masques. et je devais enlever des points à deux patients. Et donc, je me suis harnaché, complètement bâché. Bon, je toussais pas. Et après, j'ai enlevé toutes les autres patients où j'avais des actes à réaliser. Et de toute façon, c'était le jour où on nous a demandé de s'arrêter. Et à partir de là, j'ai fermé le cabinet, tout simplement. Et je suis reparti chez moi. Donc, je sais maintenant que ça s'est passé trois semaines que les deux patients que j'avais eus. Alors, à l'époque, le lundi matin, on va aller au cabinet si on voulait aller faire un test qu'on m'a refusé parce que je n'avais pas un tableau clinique assez sévère. Il faut remettre tout dans le contexte d'il y a un mois qui n'est pas le contexte. Oui, mais tu as raison. C'est certain. Alors, ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai fait un test de grippe pour faire un diagnostic différentiel parce que je me suis dit, si dans la période actuelle où je suis une chaos technique, c'est soit la grippe, soit c'est ça. Bon, en tout cas à 95%. Et alors ? Donc, j'ai eu le soir, les résultats qui étaient négatifs pour la grippe. Donc, de là, si vous voulez, j'ai continué à penser que j'étais toujours le malade que je pensais être au départ. Et donc, ma famille est venue un petit peu en urgence le lundi au moment du confinement. Donc, ils sont descendus en voiture. La chance que j'avais, c'est que dans mon appartement, j'avais un petit studio qui est à côté. Donc, je me suis mis dans ce studio-là. Avant qu'ils viennent, j'avais désinfecté au gel alcoolique toute la maison, tous les endroits que j'avais touchés parce que c'est moi qui me faisais ma vaisselle, etc. Et je me suis mis, en fait, dans ce studio pendant 20 jours. Alors que mes signes cliniques ont disparu. Quand j'étais confiné dans ce studio, ça a disparu après, on va dire, je restais encore une bonne semaine très fatigué. J'avais moins de fièvre, mais j'étais encore KO. Et avec des maux de tête, juste se lever déjà pour aller prendre un verre d'eau. J'avais l'impression de faire un marathon. Et du coup, je me suis autorisé à réintégrer la maison une semaine après l'arrêt complet de tous mes signes. Mais ça veut dire que j'étais déjà à trois semaines quasiment de début de contamination. Or, si je suivais les instances, on m'expliquait qu'entre 8 et 10 jours après les premiers symptômes, on n'était plus contagieux. Je remets dans les données de la science, à l'époque données. Je ne sais pas si aujourd'hui, on peut dire qu'on est plus contagieux après 8 jours. Mais on ne demeure pas moins maintenant que la chance que j'ai, c'est qu'en ayant continué, même en réintégrant la maison, en ayant continué ça, j'ai la chance de ne pas avoir vu mes enfants fatigués, mais ce n'est pas forcément une preuve. Ma femme non plus. Donc, du coup, j'ai eu le sentiment en tout cas d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Mais bon, c'était important de ne pas rajouter des problèmes aux problèmes. C'est certain. Du coup, ça prouve que le confinement, ça marche. Et quand tu as arrêté ton cabinet, tu l'as fait avec toute ton équipe, j'imagine. C'est-à-dire que c'était une réunion de travail en groupe. Ce fameux lundi où je suis passé voir deux patients où moi, j'étais tout bâché, il s'est trouvé qu'un des deux patients était mon expert comptable. Je devais passer une radio parce qu'il avait une dent qui le gênait un petit peu. Donc, quand on a fait la réunion autour de mon bureau, j'ai fait venir mes deux assistantes. J'ai fait venir l'expert comptable. Je les ai mis chacun avec deux mètres de distance et moi qui étais de l'autre côté du bureau. Et donc, j'ai demandé à mon expert comptable de faire en sorte que mes assistantes soient garanties d'avoir le salaire qu'elles ont l'habitude d'avoir. Il m'a dit, toi, tu seras remboursé des 85 %. Si le dossier passe, ce qui ne devrait pas poser de soucis. Donc, on les mettait au chômage partiel. Donc, à partir de là, l'activité s'est arrêtée nette. Ce que j'ai tenu à faire, c'était de faire un transfert d'appel sur nos portables de façon à ce que mes patients ne soient pas inquiets. Et moi, je n'avais pas envie que mes patients, comme nous tous, on est attachés à nos patients. Je n'ai pas envie de les lâcher forcément dans les structures d'urgence, etc. Quand il y a un souci, je préfère parler avec eux. Et ce qui était bien, c'est qu'en fait, le comté de l'ordre, qui a dû faire quelques essais, quelques tests, nous a appelés et a bien pu témoigner qu'on n'avait pas un numéro de garde à appeler, mais qu'il tombait bien sur nous. Donc, ils nous ont beaucoup remercié de ça. Ce qu'on fait, je pense, une grande majorité de confrères. Pourquoi ? Parce que ça évite d'engorger les systèmes des urgences dentaires qui sont sinon bris de 6h du matin jusqu'à 21h. et qu'on crée des conditions d'embouteillage alors que nous, on peut dégrossir une très grosse partie du travail. Grosso modo, je n'ai pas essayé d'être plus fort ou différent des autres. On est un pays dont la discipline n'est pas forcément dans l'ADN gaulois, mais je pense que ici, l'idée, ce n'est pas juste de savoir, ce n'est pas de voir quel est le caractère des Français ou pas. C'est juste du bon sens pour ne pas mettre en danger d'autres personnes. C'est tout. Parce que moi, aujourd'hui, à la limite, je suis tranquille parce que je fais partie des gens qui ont certainement des anticorps. Donc, mes patients, en venant se faire soigner par moi, ce n'est pas moi qui vais leur apporter un problème parce que ça, c'est une forme de certitude. Mais le problème, c'est que les patients qui se croisent dans une salle d'attente ou que si jamais il y a vraiment cette réalité des aérosols ou du virus qui peut rester un certain nombre de temps dans l'air. Donc, ça veut dire qu'entre deux patients, ce qui a été vaporisé autour, est-ce que c'est toujours le cas pour le patient d'après qu'à la bouche ouverte ? Donc, c'est vrai qu'il n'est pas dans des conditions de protection en particulière ou plutôt de vulnérabilité extrême. Donc, voilà. Tout ça fait que bien malin serait celui qui pense qu'il a un statut différent ou un niveau de connaissance différent. comme diraient les Anglais avec une expression que j'aime beaucoup, same shit, difference men pour tout le monde d'entre nous. Pourquoi ? Parce que la réalité d'un cabinet dentaire, que vous soyez en province, dans la capitale, dans des petits villages, un cabinet dentaire fonctionne à peu près de la même manière. Et donc, les contraintes sanitaires sont les mêmes pour tout le monde. Et aujourd'hui, ça serait de la folie, je pense, de penser que nous-mêmes, dans notre coin, on va essayer d'aller sauver nos patients alors qu'en faisant cet acte de bravoure, ce qu'on peut penser être de bravoure, est peut-être un acte qui va venir encore compliquer le système médical. Je suis d'accord. Non, non, mais les décisions de fermeture des cabinets étaient des bonnes décisions. Après, il y a la problématique économique, mais qui n'est pas que liée à notre cabinet, c'est pour toute la société. Alors, on y vient maintenant, justement. Ça, c'était un petit peu la première partie, qui était comment je vis le confinement. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé les 15 premiers jours, ou même, oui, on va dire ça comme ça, et comment j'organise mes journées maintenant. Donc, tous les matins, je vais courir une heure à 8h, de 8h à 9h, avant même que la mer de Paris, mais je ne suis pas à Paris, moi, je suis à Marseille, donc ça va, tant mieux. Ah, Marseille, c'est fantastique. C'est très beau. Donc, on n'a pas trop le droit de rester au bord de mer. Oui, c'est sans problème. Je vais découvrir tous les matins ce qui est la meilleure façon de retrouver une bonne forme physique et mentale. Ensuite, j'avais la chance, j'ai la chance de travailler sur des projets qui me tiennent à cœur depuis des années, qui ne sont pas ni les conférences, ni mon activité de cabinet, mais qui sont des projets de recherche sur l'intelligence artificielle et peut-être la nécessité d'avoir une certaine forme d'assistance du dentiste. Ça, il faut que tu nous en parles, c'est passionnant, ça. Je peux en parler, mais jusqu'à un certain niveau. Oui, un petit peu, c'est quand on va aborder l'avenir. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une tierce personne câblée digitalement, susceptible de remplacer ou en tout cas d'assister le praticien. Voilà, grosso modo. Mais tu veux dire en termes d'expertise ? En fait, c'est en termes de faisabilité technique, c'est-à-dire que tes mains, le cerveau reste toujours celui du dentiste, mais la différence, c'est que ce n'est peut-être plus lui qui agit en bouche. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Tu as prévenu le Conseil de l'Ordre ou non ? Non, non, pas encore. C'est juste des projets sur lesquels je travaille depuis 7-8 ans déjà avec des camarades. Mais la tierce personne, c'est un dentiste ou ça peut être quelqu'un d'autre ? Non, non, non. C'est quelqu'un qui est fabriqué par l'homme. Un robot, d'accord. Une personne artificielle, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille un petit peu, beaucoup. Et c'est vrai que beaucoup... Oui, c'est des vieux projets parce que moi, quand j'étais au CNRS, on travaillait, on avait abordé ces sujets-là. Bon, après, on s'est contenté du Cone BIM et de la chirurgie guidée. C'était pas mal dans les années 90. Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé depuis, c'est vrai. Après, on a, jusqu'à aujourd'hui, on avait encore des freins technologiques parce que dans les systèmes actuels, il y a beaucoup de choses exceptionnelles et fantastiques. Il y a encore des limitations. Et c'est sur ces points-là qu'il faut travailler, tout simplement. Et donc, en fait, je passe quand même, on va dire que les 15 derniers jours, j'ai passé quand même beaucoup d'heures au téléphone parce que ça m'a permis d'accélérer beaucoup de choses là-dessus avec des équipes. et je suis assez content. Et ensuite, en fin de journée, vers 4h, 5h, quand mes enfants aussi ont terminé de travailler, on part, on a la chance d'être à côté d'une colline, juste à côté de la maison. Donc, en fait, on a construit une maison avec des morceaux de bois qu'on a trouvés dans la nature. Donc, en fait, on a tous les jours un cahier des charges pour essayer de faire en sorte que cette maison soit un confinement bis. Donc, voilà. Sur le plan purement personnel, comment je vis mon confinement ? Je pense que je ne fais pas partie des gens les plus à plaindre. Je vois des gens qui ont une seule pièce ou deux pièces. Je vois des étudiants qui sont dans des CTU. Je vois des gens qui sont obligés d'être à plusieurs. C'est très difficile. Et on ne peut pas dire « Ah, mais non, mais le confinement, il faut bien regarder que la réalité du confinement n'est pas la même pour tout le monde. Il est compliqué pour tout le monde, mais pas avec le même niveau de contrainte pour tout le monde. Ça, c'est une évidence et ça serait bien démagogique de dire le contraire. Donc, voilà aujourd'hui, moi, l'aspect personnel. Après, mon regard sur comment on va sortir de cette crise, compte tenu de ce qu'on nous distille à dose homéopathique pour nous expliquer qu'à chaque fois, on nous rajoute une marge supplémentaire, on a bien compris, je pense, que notre rapport aux patients et l'organisation de nos cabinets et déjà que la stérilisation représentait le coût le plus lourd dans le fonctionnement d'un cabinet, je pense que ce poste-là risque d'encore augmenter sensiblement avec des besoins et des obligations d'équipement qui étaient avant réservés pour ce qu'on qualifiait soit des patients à risque soit pour du bloc opératoire grosso modo et je pense que ça va être petit à petit obligé de se généraliser pour l'omnipratique pour soigner une carie comme pour faire une greffe osseuse. Donc, il y a des conséquences économiques pour ça. Ce n'est pas le fait de le faire pour un, c'est le faire tous les jours. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, d'un côté, j'avais un camarade qui avait fait une étude et qui avait déjà intégré le fait que probablement, ça coûterait pour chaque patient, pour les cabinets en tout cas, ça risque de coûter à peu près aux alentours de 20 euros de plus par patient. Tu sais que certains pays sont en train de réfléchir à mettre un acte spécifique rien que pour ça. Oui, non mais de toute façon. ça, je pense que sur l'aspect philosophique et les changements qu'on va opérer, je pense qu'il va y avoir ça. Deuxième changement, peut-être que en raison du, et là, je ne veux pas être pessimiste, mais il faut être quand même réaliste, en raison du cataclysme économique qui nous attend, pas nous comme dentistes, mais la population en général, je pense que la fréquentation des cabinets ou les besoins de solutions qui ne sont pas forcément urgentes ou absolument nécessaires pour les patients risquent de changer. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, je travaille beaucoup sur les facettes, j'en ai fait un livre. Tu l'as gentiment expliqué en introduction. Je crois que tout le monde le savait, c'est un secret pour personne maintenant. Je ne dis pas qu'on ne fera plus de facettes, je ne dis pas qu'on ne fera plus de choses, mais je pense que les soins vont certainement reprendre un ratio en tout cas dans les cabinets un peu spécialisés qui ont déjà des actes prothétiques, un plan de terre qui représente une grosse partie de leur activité. Il est possible que ce ratio-là change un petit peu. Ça, c'est sur le plan purement général. Après, je ne sais pas quelle sera la réalité de tout un chacun. Je dis, il faut regarder que d'un côté, on a des patients qui risquent d'être touchés sensiblement sur le plan économique et qu'automatiquement, ils risquent d'avoir des répercussions dans nos activités, en tout cas, pas forcément jugées comme essentielles pour la vie du patient. Ça, c'est une analyse. De l'autre côté, si l'État français et nos caisses n'ont pas une approche beaucoup plus pragmatique et décomplexée de la réalité économique de notre vie à nous d'indépendants et pour beaucoup d'autres business, je pense qu'il y aura probablement 40-50% des entreprises qui seront rayées de la carte et le ratio, il peut peut-être être le même aussi pour les cabinets dentaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'instant, à d'autres homopathiques, on nous explique qu'on va nous suspendre des charges, qu'on va nous suspendre des cotisations, qu'on va nous suspendre des impôts, qu'on va nous suspendre tout ça. Ça, c'est une façon de nous calmer et faire en sorte qu'on continue à écouter et à respecter les règles. Le danger de tout ça, c'est que sur le plan économique, ce n'est pas très pragmatique parce que si on pense que le dentiste, je vais parler pour notre communauté puisque je pense que cet échange, il est destiné à la communauté de consulter. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Si je pense qu'on a l'impression ou on imagine que les dentistes vont reprendre leur cabinet à la fin du mois, dès le premier mois d'activité, ils vont avoir leurs cotisations habituelles à repayer, que là-dessus, il va y avoir le report des cotisations qu'ils n'ont pas payées et sur lequel va se rajouter le crédit qu'ils auront fait même à taux zéro en pensant que ça leur permettra d'acheter leur tranquillité, déjà que quand tout va bien, ce n'est pas un long fleuve tranquille et ce n'est pas qu'on va les cueillir sur les arbres. Donc, j'ai du mal à penser qu'avec ces mesurettes, on arrive à se remettre à flot nous tous dans nos cabines dentaires. Donc, moi, ce que je pense, c'est que si on nous cite tout le temps les exemples étrangers pour nous expliquer qu'il faut qu'on ait une taxe en plus, pour nous expliquer qu'il faut qu'on ait une contrainte en plus, ça serait très intéressant qui s'inspire fortement de nos camarades allemands qui ont une approche beaucoup plus pragmatique de l'économie dans laquelle on dit les cotisations, les impôts, les charges, ce n'est pas suspendu, c'est supprimé. Ça, c'est pas mal. Deuxièmement, pour vous tous qui avez des entreprises, avec deux clics sur Internet, vous aurez au minimum 9000 euros par mois pour compenser vos pertes d'exploitation et vos revenus personnels. Et peut-être, ça peut monter jusqu'à 15000 selon le type de dossier, etc. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de chômage, qu'il n'y ait pas de casse d'entreprise. C'est une mesure qui coûtera 50 milliards à l'État allemand. C'est beaucoup d'argent, ce dont on est en train de parler, mais qui aura en tout cas l'intelligence de faire en sorte que l'appareil économique de ce pays sera capable de repartir quand il pourra repartir. Si au lieu de ça, on fait de la mesurette ou on suspend, on va nous dire qu'on va nous faire payer plus tard ou je ne sais pas quoi. Et du coup, la réalité de ça, c'est qu'il y aura une casse énorme de l'appareil économique. Il va y avoir un nombre de chômeurs qui va exploser, un nombre d'entreprises qui auront déposé le bilan. Et je ne suis pas un grand économiste, donc je n'ai pas la prétention de venir asséner des vérités sur ce plan-là. je suis quasiment sûr que le coût pour le pays sera autrement supérieur aux 50 milliards dont on est en train de faire. c'est indéniable. De toute façon, Esther Duflo, la nouvelle pré-nobel d'économie, le disait bien, c'est-à-dire que ce que ça va coûter aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce que ça coûterait si on ne faisait rien. Donc, ils vont mettre l'argent sur la table et oui, je suis d'accord avec toi. Donc, soit notre ministre de l'économie qui connaît beaucoup de choses et qui a fait déjà, qui a déjà eu en tout cas l'intelligence de mettre en place les mesures rapides de chômage partiel et pas trop contraignantes pour faire en sorte que la majorité d'entre nous, on arrive un peu déjà à juguler nos charges fixées, qu'on arrive à reporter les choses. Bon, ça, c'est le, on va dire, c'est le pansement d'urgence mais ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir du jour au lendemain repartir à la guerre et réouvrir notre cabinet et avec coui-coui les petits oiseaux parce que ça ne va pas se passer comme ça pour deux raisons. D'abord, on aura des charges fixes qui vont exploser si elles sont juste reportées et qu'on a pris des crédits pour essayer de soulager des choses et deuxièmement, de l'autre côté, on risque d'avoir pas forcément l'activité habituelle de nos cabinets parce qu'en face de nous, on soigne des patients. Ce n'est pas qu'on a un business qui est standardisé comme les gens parfois veulent bien le faire passer comme image à la télé. Ce n'est pas que tout est facile et que les choses, il suffit juste d'ouvrir le cabinet le matin et puis les patients, ils viennent tous seuls, ils viennent tous pour demander des choses et qu'on n'a jamais de problème pour discuter ni d'argent ni d'essayer de trouver des solutions financières pour chacun d'entre eux. Ça, c'est la réalité de notre vie qu'on vit tous. Ça, j'en suis intimement convaincu. Donc, s'il n'y a pas des mesures extrêmement fortes, parce que maintenant, 50 milliards, bien sûr que c'est beaucoup d'argent, mais ce dont a besoin l'Europe, c'est grosso modo de 10 000 à 12 000 milliards pour faire repartir chacun des pays. Chaque pays aura besoin d'à peu près 1 000 milliards pour repartir. Parce que là, je vous parle du dentaire et de ce qu'on connaît, mais 50 milliards, c'est juste pour faire en sorte que les entreprises ne meurent pas. Mais après, il y a tout ce qui va derrière. Alors, si on veut faire repartir l'économie, garantir les prêts bancaires, il y a déjà des garanties de 300 milliards, 400 milliards qui sont… Alors, c'est vrai que je parle de l'argent, je m'excuse de parler d'argent, mais c'est des chiffres macroéconomiques qu'il faut qu'on ait tous en tête parce que ce n'est pas juste notre problème à nous. On est tous liés, on est tous dans le même bateau de toute façon. Donc, ce que je pense, c'est que soit il y a des mesures, une vague et d'envergure qui permet d'inonder chacun des pays pour faire en sorte qu'on puisse surmonter la vague. Ce n'est même pas une vague, c'est un tsunami économique qui va arriver. Soit, et après, on va compter les morts, mais ce ne sera pas des morts dues au Covid, mais ce sera des morts économiques. Oui, c'est la pire des choses. De toute façon, ça, c'est les pires. Je suis d'accord avec toi. Il faut quand même… C'est important de regarder un peu ce qui se passe ailleurs. À l'échelle des États-Unis, les États-Unis, en urgence, ils viennent d'ouvrir une ligne de 2 000 milliards. Tout ça, c'est des gros chiffres. Les gens, parfois, peut-être ne matérialisent pas ce que ça représente. Mais pour les États-Unis, c'est epsilon, 2 000 milliards. Et tous les économistes américains disent que ça sera plutôt 10 à 15 fois cette somme-là qu'il faudra sortir. Donc, il faut comprendre que les enjeux économiques des États-Unis sont à peu près du même gabarit que les enjeux économiques de l'Europe entière. Donc, si ça coûte 15 000 à 20 000 à 30 000 milliards pour que les États-Unis repartent, ça coûtera le même prix à l'Europe. C'est certain. On est à peu près chacun des continents de 300 millions de personnes. Donc, les enjeux économiques sont à peu près les mêmes. Et on a, on va dire, un écosystème industriel et de consommation qui est à peu près le même. Donc, je ne dis pas que les chiffres sont les mêmes. Je dis à peu près qu'il faut avoir des ordres de grandeur. Donc, aujourd'hui, mettre 50 milliards pour faire en sorte que le système économique ne soit pas au tapis et notamment tout ce qui est organisation de la médecine libérale, eh bien, ça me paraît une obligation. Alors après, peut-être, ils ne veulent pas l'annoncer encore à la télé pour ne pas faire d'appel lire, mais il faut faire attention parce que c'est un jeu qui est dangereux parce que beaucoup de nos confrères aujourd'hui arrivent à toucher la limite de la capacité à ne pas travailler, de ne pas avoir de rentrée d'argent. Donc, à un moment donné, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre pendant trois mois de ne pas travailler. Je n'en connais pas beaucoup autour de moi sauf des gens qui représentent des minorités et qu'on connaît peut-être tout chacun, mais les minorités ne sont pas représentatives de la réalité économique de notre profession. Donc, ça pour moi, si tu me demandes mes réflexions sur le monde d'après, je pense qu'en urgence, il faut faire en sorte avec des mesures très très fortes sur le plan économique de faire en sorte que notre outil professionnel, là je parle pour les dentistes, mais en fait pour l'ensemble des industries, que notre outil soit capable de survivre et de pouvoir repartir dès que l'économie, on aura des autorisations pour reprendre une vie quasi normale. Voilà. Ça, malheureusement, ça ne dépend pas de nous, ça dépendra de nos dirigeants. Nous, après, il va falloir qu'on s'organise en fonction de ça. Je suis d'accord avec toi sur qu'il va forcément nous tomber dessus une couche de CET en plus, comme on l'a eu sur la radioprotection. La radioprotection, on n'a pas bien compris pourquoi parce que c'était un peu exagéré. La CET, là, on ne comprend plus sa justification. Ça, on comprend bien. Ça, on comprend bien. Ça va dépendre de nous. Après, il y a d'autres pistes. Quand on discute avec des gens qui sont dans l'organisation des cabinets, on voit bien que le regroupement entre praticiens va devenir quasi nécessaire parce qu'augmenter les normes sur la stérilisation, si jamais il faut, par exemple, 15 minutes entre chaque patient, ça veut dire travailler sur deux fauteuils parce que tu ne peux plus continuer. Et puis, on dit ça, mais il faut bien comprendre qu'à la campagne, il manque de dentiste et que le dentiste, il voit les patients quart d'heure par quart d'heure. Donc, lui, on ne peut pas lui imposer des normes de stérilisation pareilles parce qu'il fait face à une vague et à un manque de dentistes qui sont colossaux. Donc, il va y avoir une restructuration complète de notre profession et notamment des regroupements de praticiens obligés de se lancer dans des gestions de cabinets qui ne sont pas des cabinets individuels. Donc, c'est une problématique qui est très différente. Ça, c'est sur le long terme. Non, mais de toute façon, après, la réalité, je ne sais pas si elle est triste ou pas. Moi, je ne pense pas. De toute façon, tout changement est motivant, moi, je pense. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà une réalité économique qui se dessine. Je ne vais pas les appeler low-cost parce que même si je sais que certains de nos confrères peuvent être assez agressifs vis-à-vis d'eux ou en pensant qu'eux, je pense que ça ne sert à rien d'essayer de lutter contre quelque chose qui est une réalité qui est auto-tôt. Non, non. De toute façon, dans tous les pays du monde, c'est pareil. On était les derniers à ne pas avoir ça. Donc, de toute façon, c'est parfait. Je pense également que ces centres-là, ils vont représenter 50 à 70 % de la réalité de la dentisterie ou de l'organisation de la dentisterie dans les cinq prochaines années ou les dix prochaines années. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, ils peuvent avoir une image qui n'est pas toujours positive ou qui est négative avec des problèmes de qualité. Bon, tout ça va évoluer. Moi, ça ne fait pas partie de mes rêves de vie de travailler là-dedans. Mais ce n'est pas parce que j'ai les mots. Mais mon prisme de lecture, moi, le but, ce n'est pas de parler de ma personne. Le but, c'est d'essayer d'échanger ensemble sur des grandes lignes de notre profession par rapport à des types économiques et sanitaires. Donc, sur le plan économique, avant le Covid, il y a déjà une restructuration qui est en train de se faire qui est très sensible puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens financiers qui sont investis dans ces centres parce que la finance a accès à l'organisation de ces centres et donc, il y a une puissance financière que le simple dentiste ou le regroupement d'un ou deux dentistes ne peut pas avoir. Donc, aujourd'hui, c'est une réalité. Cette réalité, aujourd'hui, elle n'est pas toujours synonyme de qualité parce qu'on a tous eu des exemples de moins bien ou de problèmes dans les tribunaux, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand il y a des enjeux économiques colossaux et qu'à un moment donné, on voit qu'il y a des points noirs comme la partie qualitative pour ces centres-là et que ça représente, ça se traduit par des problèmes légaux et de confrontation avec des patients, ça va représenter un problème financier pour les gens qui organisent ça. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont intégrer dans leur process de faire en sorte que les dentistes soient mieux formés, qu'il y ait les process qui soient optimisés pour améliorer la qualité des soins. Ça, ils peuvent le faire, c'est tout à fait précis. Donc, je pense que la réalité sur le plan qualitatif du centre d'aujourd'hui, qui est très bien pour certains et peut-être moins bien pour d'autres, eh bien, cette réalité-là, elle va changer dans les 5-10 prochaines années et qu'on aura des centres probablement avec un niveau de qualité ou de pratique qui est quand même bon. Ça veut dire que pour nos confrères qui ne veulent pas rentrer dans ces centres, quel est ton conseil ? Oui, mon conseil, c'est une discussion que j'ai eue beaucoup de fois quand je suis intervenu dans certains endroits. Moi, je pense que… Alors là, pour le coup, je parle à titre personnel et je pense qu'une frange de notre profession, une frange de notre profession a envie de rester des indépendants et où on met 100% de notre passion et de notre soul, soul à l'intérieur, c'est-à-dire, on met notre âme dans notre cabinet. Je pense que c'est vraiment l'ADN de beaucoup de confrères que je rencontre et tout cela, en fait, ils vont survivre grâce à deux choses. Leur implication, leur service personnalisé aux patients et la qualité des soins qu'ils produisent. C'est, je pense, les trois choses que, en fait, entre guillemets, je suis en train de comparer des chaînes d'hôtels avec des boutiques hôtels et je pense que c'est ce qui arrivera également dans notre métier. Donc, on aura des boutiques cliniques et on aura des chaînes de cliniques. Et les boutiques cliniques, ce sera une, deux, trois personnes associées qui mettent toute leur ADN, leur âme à l'intérieur et puis après, on aura des confrères qui n'ont pas forcément envie parce qu'il y a de plus en plus de contraintes administratives, légales, sanitaires, qui n'ont pas envie de tenir les rênes de tout ça, de gérer du personnel, de faire des réunions avec du personnel, des staffs toutes les semaines parce qu'ils viennent, ils travaillent et ils n'ont pas envie de, si je peux me permettre l'expression, de s'emmerder avec ces contraintes-là et je peux tout à fait le comprendre. Ils sont des gens qui préfèrent plutôt rester dans une structure qui, elle, a délégué toute cette partie qui représente beaucoup de mots de tête pour la majorité d'entre nous et ils préfèrent la déléguer à d'autres. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Mais qui je suis pour me permettre de juger ? Personne. De toute façon, quand tu regardes la situation en Allemagne ou en Suisse où il y a une dentisterie qualitative, il n'y a plus que, je rappelle ça, il n'y a plus d'indépendants en clair, pour faire court, il n'y a plus que des chaînes cliniques mais elles ne sont pas toutes achetées à la poubelle. Dans cette série d'interviews, on a des gens qui travaillent chez Ardentis qui ont un haut niveau et moi, j'en vois un certain nombre de mes internes travailler là-bas parce que je sais très bien que ce qu'on leur a appris sera mis en valeur parce qu'ils ont un très bon niveau. Je suis assez d'accord sur ton analyse au moins sur le moyen terme en France. On est parti en retard par rapport à la reste du monde mais il y a des modèles, on ne parle pas d'Espagne, il y a des modèles dans lesquels l'apparition de ces chaînes a permis une dentisterie qualitative. C'est bien pour cette raison que je me suis bien privé de juger la qualité de ces centres. Non, mais tu as raison. Je suis assez d'accord avec toi. Beaucoup de centres existants ont un niveau de qualité qui n'a rien à envier à certains cabinets libéraux standards, on va dire. Après, pour d'autres, il y a eu des excès comme au début de tout marché, il y a eu des soucis, il y a eu des problèmes mais il ne faut pas rester sur cette vision-là et ça ne sert à rien d'essayer de lutter contre quelque chose qui est déjà une réalité mais pas qu'en France, c'est une réalité dans le monde entier. Non, je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Après, je le dis simplement, je pense qu'il y aura, il est en train de s'établir petit à petit une dichotomie entre deux types d'exercices et le patient, soit il sera confronté à la possibilité d'aller dans une chaîne avec un environnement, un process, une standardisation, une certaine forme de sécurisation pour quelqu'un qui n'est pas attaché à la personnalisation des choses et qui s'en fout un petit peu qui prend ça comme juste un bien de consommation comme on va au supermarché et je vais faire faire mon état et je ne sais pas quoi. Et puis après, on a quand même une culture assez latine où l'être humain est au milieu du système et qu'on est attaché aux gens et qu'on vit quand même dans le même une vague un peu retour après cette vague digitale qui est arrivée depuis maintenant une dizaine d'années. Il y a quand même un petit retour des gens qui se sentent un peu perdus et qui ont envie de revenir vers plus de proximité et plus, ça ne veut pas dire que c'est toute la population mais c'est quand même une frange non négligeable. Et je pense que c'est avec celle-ci que ce que j'appelle les boutiques hôtels, les boutiques cliniques plutôt, pardon, eh bien, auront probablement une réalité économique, faire la qualité que l'on veut, on a toute la liberté. Si on a envie d'utiliser ces produits, de travailler avec ces prothésistes-là parce qu'on veut y mettre, on veut aller jusqu'au bout de ce qu'on pense être le mieux pour nos patients, eh bien, personne ne va venir nous mettre de barrière en nous expliquant que ça ne cadre pas avec le système économique de la structure. Voilà, c'est tout mais encore une fois, je respecte absolument ces deux aspects-là. Ça fait juste partie de notre réalité et je ne suis pas en train de dire que si on fait partie de l'un, eh bien, l'autre est bête ou en tout cas qu'on détient la vérité. Non, je suis bien écoré avec toi et je crois que… Je ne sais pas du tout du politiquement correct. Non, non. Je vais parler des faits parce que je ne pense vraiment pas être, avoir la… ni la crédibilité, ni la posture pour commencer à distribuer des bons points et des mauvais points. Non, non. moi, quand je parle en public avec des gens, c'est pour essayer de partager sur un plan scientifique. C'est l'objet de nos entretiens. Mais là où je suis d'accord avec toi parce que toi comme moi, on a eu la chance de voyager beaucoup professionnellement et on a observé la façon dont ça a évolué dans le monde ces dix dernières années et c'est vrai que la France avait un petit décalage dans ce démarrage-là, que notre crainte c'était de voir arriver des chaînes plutôt à l'espagnol qu'à l'Allemande ou à la Suisse et j'espère comme toi qu'on va aller plutôt vers des modèles comme les Suisses ou les Allemands où on a des chaînes qui finalement sont assez qualitatives et que le modèle espagnol ne sera qu'une mauvaise crainte et va être balayé. Et puis, je reviens sur ton histoire d'intelligence artificielle. Alors, ne dévoile rien. Ne dévoile rien. Non, non, non. Je ne te demande pas ça. Je suis passé par là. Je sais ce que c'est que la notion de secret dans ce domaine. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que tu t'intéresses à ça. Parce que, du coup, sur la pénétration du numérique dans nos professions, quelle est ton analyse ? Quelle est ta vision sur l'avenir ? Visiblement, tu en as une puisque tu travailles dessus. Oui. Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je vois deux phases dans le futur. Actuellement, on est dans la première phase du digital qui est une phase où il y a eu la puissance des sociétés et les sommes investies nous ont un peu inondés dans nos cabinets en venant vanter les mérites du digital. Ce que je comprends tout à fait sur le plan technologique avec les atouts. après, si je me mets dans la peau de ce que je pense être en plus, c'est-à-dire un omnipraticien, qu'est-ce que je regarde ? Moi, j'ai une caméra au cabinet. Je travaille avec. Très bien. Je vois bien qu'aujourd'hui, dans le workflow, on ne peut pas dire que la caméra vient tout remplacer. Il y a encore des choses où dans le cabinet, on va plus vite avec d'autres aspects. La caméra ne fait pas, je ne crois pas au discours 100% ceci ou 100% cela. On essaie de prendre le meilleur de chacune des choses. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, si les praticiens ont encore beaucoup d'hésitation à mettre le doigt là-dedans, c'est parce qu'en fait, on est en train de leur expliquer qu'il faut qu'ils investissent entre 50 et 100 000 euros pour continuer à faire la dentisterie qu'ils font et qui ne va en aucun cas valoriser les actes qu'ils sont en train de réaliser. C'est-à-dire que concrètement, ce n'est pas parce que j'ai utilisé un scanner que je vais vendre ma couronne plus chère, mais pour autant, j'ai fait un investissement de 100 000 euros. Ça, ça pose un problème économique. C'est-à-dire que qui paye l'upgrade technologique ? Ce n'est pas le patient, donc c'est le praticien. Mais le praticien, il a déjà un sacré sac de pierre sur le dos. Et c'est ce qui fait ça qu'aujourd'hui, c'est difficile dans la réalité économique qui n'est pas toute simple, très difficile d'expliquer à quelqu'un qu'il faut qu'il achète une caméra pour continuer en fait à avoir la même vie. Parce que lui, il peut continuer. C'est très compliqué d'expliquer à un prothésiste que je vais lui envoyer des modèles, une empreinte optique, mais par contre, je n'ai pas envie qu'il me facture 50 ou 30 euros pour un modèle qu'il ne m'a pas facturé avant. Alors, je parle de choses bassement matérielles, mais la réalité du quotidien, elle est là. Et les gens, c'est ça qu'ils vont toucher du doigt quand on leur parle du scanner. Donc, ça, c'est ma première analyse sur la première phase du digital qui est encore un accouchement douloureux sur le plan, on va dire, et industriel et l'acceptation de la technologie dans la communauté. Après, dans cette communauté-là, comme dans toute communauté, on a une communauté de ce que j'appelle de gens très avancés, de geeks, qui sont des gens qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble des dentistes, mais qui vont représenter peut-être 2, 3, 4, 5 % qui, eux, ont réorganisé l'intégralité de leur fonctionnement de cabinet autour de cette technologie et eux veulent usiner leur propre restauration et ils font tout. Mais tout est intégré dans leur façon de fonctionner. Et ces gens-là, nous représentent, sont des gens qui sont, moi pour lesquels j'ai le plus grand respect et qui ne représentent pas la majorité de nos compères. C'est des gens qui ont une envie d'investissement dans le fait de modéliser des restaurations, de les maquiller, etc. donc ils commencent à se substituer en fait un petit peu aux prothésistes, en tout cas pour des petites restaurations. Ma vision des choses, mais ça c'est une vision personnelle, ma vision des choses c'est que si le digital est une chance ou une promesse pour le futur pour nous tous, pour nos praticiens et c'est sûr qu'on va tous mettre la tête dedans parce que ça sera quasiment obligatoire dans peu de temps, on va dire que pour moi c'est une Ferrari dont le meilleur conducteur doit être le prothésiste et non pas le dentiste. Donc le dentiste lui s'il utilise du digital c'est simplement pour changer la façon de communiquer avec le laboratoire mais c'est certainement pas pour se substituer pour le prothésiste. Tu sais que Aria c'est le seul congrès en France qui associe à la fois les prothésistes et les dentistes pour la raison que tu viens de dire, pour cette raison-là. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, moi dans ma vie de dentiste et de conférencier et d'universitaire, j'ai eu la chance de faire des belles rencontres. Des rencontres humaines avec des prothésistes incroyables qui sont des gens qui m'ont beaucoup apporté et qui m'ont fait en sorte si par exemple, et d'ailleurs c'est ce que j'ai marqué dans l'introduction de mon livre, quand j'ai parlé de mes amis céramistes avec qui j'ai pu faire ce livre, en fait grâce à qui j'ai pu faire ce livre, ce livre pour moi c'est leur prolongement, c'est leur livre parce que les belles photos que l'on voit, c'est leurs travaux. C'est 50-50, il ne faut pas se tromper. Moi, mon ADN, je n'ai pas la qualité artistique pour faire ce que des gens comme eux sont capables de faire. 90% des dentistes n'ont pas les connaissances morphologiques qu'ont naturellement les prothésistes, ce n'est pas dans leur... Nous, bien sûr qu'on a fait des cours de wax-up en deuxième année d'occuso, mais depuis, qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. Donc, moi, mon propos, encore une fois, ce n'est pas d'essayer de me présenter ou d'avoir une posture de celui qui fait des choses différentes des autres. Je ne me considère pas du tout comme différent. Je pense être assez représentatif de ce qu'est un omnipraticien en France et de sa façon de fonctionner parce que je pense avoir les pieds sur terre sur le plan économique et je pense connaître quelles sont, en tout cas, l'envie et les capacités d'une majorité d'entre nous. Alors après, bien évidemment que certains sont... Tu me vois ? Ah oui, moi, je t'ai là. Je suis là. Parfait. J'ai mis un appel pour ça. Donc, je disais, moi, aujourd'hui, les prothésistes dans le monde digital, on en a encore plus besoin et eux, ils ont déjà fait le shift il y a déjà une dizaine d'années. Donc, il y a moins de... Ils sont à l'origine d'arrière. Ils sont à l'origine d'arrière. C'est ce que tu dis. C'est exactement ce que tu dis. Et par contre, autant, eux ont eu la sagesse de ne pas se prendre pour des dentistes. Je pense que il faudra bien que les dentistes aient bien la sagesse de ne pas se prendre pour des prothésistes parce que, encore une fois, moi, je connais des gens incroyables qui travaillent avec le CEREC, etc. et qui sont des gens qui ont une patte fantastique. Moi, à l'Institut de la Facette, j'ai fait venir pendant des années et j'ai énormément appris avec lui un garçon comme Christian Moussali et il y en a quelques-uns comme lui. Il y a toute une communauté d'ailleurs autour de tout ça. J'ai su aller faire des cours au CEREC Touch et il y a une... J'ai bien vu qu'il y avait devant moi une communauté de gens qui n'est pas la plus importante ou représentative de l'ensemble de la profession mais c'est une communauté qui existe. Ces gens-là, il faut les garder puisque eux, on leur donne la possibilité de pouvoir exprimer 100% de leur passion, de leur envie. Après, les autres, il faut bien savoir que la réalité économique du monde digital, en fait, à 70%, elle se passe au niveau du laboratoire et au niveau de la façon de poser un implant ou de préparer une dent. Ce n'est pas ça qui va changer. En tout cas, pour l'instant, avec peut-être des innovations technologiques pour lesquelles je ne peux pas diluquer grand-chose, on va dire qu'on aura une extension de nos bras mais à part ça, si vous voulez, le reste, le monde digital, il est encore réservé et ce sont les gens les mieux armés et les mieux placés pour pouvoir justement nous aider parce qu'encore une fois, il faut que le teamwork reste le teamwork dans le futur. C'est ce que je suis intimement convaincu. Donc, ta deuxième phase, c'est quoi ? La première phase, on l'a compris, c'est balbutiant et imparfait. Donc, on arriverait dans une deuxième phase qui serait ? La deuxième phase, donc après l'accouchement difficile et la réalité des chiffres qui fait que le taux de pénétration dans la cabine n'est pas ce qu'ils avaient prévu tous les grands, il n'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu au départ, ils avaient prévu 25% à la période-là, ils sont à 5 ou 10% si on est réaliste. Alors, on part en Rhône-Alpes où on est à 20% ? Alors, en Rhône-Alpes… Région très particulière. Non, mais c'est bien, ça veut dire que vous avez une communauté de praticiens qui ont déjà envie de mettre le pas sur l'étape d'après. Après, ce que j'ai compris aussi pour la deuxième phase, c'est que la réalité et l'évolution de la technologie, des matériaux ne va forcément que dans le sens digital. Il va rester de l'analogique, on va continuer à garder le meilleur de l'analogique, mais le digital va prendre le pas et le digital est une manière aussi de pouvoir structurer financièrement beaucoup mieux les grandes structures dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ces fameux centres, etc. C'est une façon de rationaliser les choses avec du process. Donc, c'est en ça où je pense que la deuxième vague de digital, elle va s'accélérer probablement dans… Alors, dans les mois à venir, je ne suis pas sûr compte tenu du contexte économique qui nous attend, mais en tout cas dans les années à venir, pour pouvoir en faire, ça sera un facilitateur pour la structuration et les process qui existeront au niveau de nos… de la majorité des cabinets. Et aujourd'hui, si aujourd'hui, un patient n'est pas choqué qu'un dentiste n'ait pas un scanner dans son cabinet et continue à lui faire des empreintes à l'aginate ou avec du silicone avec un truc qui remplit la bouche, la tendance des patients et la tendance sociétale, c'est d'aller toujours vers moins de contraintes, faciliter les choses et pour ça, le digital est quelque chose qui le permet. Après, l'envers du décor, c'est que le digital nécessite quand même une implication et beaucoup de travail. Ce n'est pas que tout est automatisé. alors la tendance, ça sera, et là-dessus, on y travaille aussi, faire en sorte que le digital offre beaucoup plus d'intuitivité et d'automatisation que ce qui le fait actuellement. Et en grosso modo, c'est là-dessus, moi, que j'y trouverai un intérêt. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, si tu veux, ce qui est très drôle, c'est que quand tu interroges, tu poses ces mêmes questions à des Allemands ou à des Suisses, eux, ils vont te parler de la deuxième étape et notamment de l'aspect process et échange entre les praticiens dans des grosses structures. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'eux, ils sont, parce que leur pays s'est adapté depuis longtemps à cette nouvelle économie du dentaire, ils sont déjà dans la réflexion de cette deuxième phase. C'est vrai. Et on a un entretien avec Ardentis qui met bien ça en avant. Et Cauchemar les a invités souvent à parler de ça. C'est de la façon dont le digital permet aux praticiens, c'est-à-dire l'orthodontiste, le chirurgien, le prostodontiste, discuter entre eux pour bien mettre un plan de traitement et ensuite le réaliser correctement de bout en bout vis-à-vis du patient. C'est exactement ce que tu dis. En tout cas, c'est ce qui ressort, c'est ce qu'on voit. Stéphane, je te remercie énormément de cet entretien qui devait durer peu de temps mais qui finalement a duré une heure. Ça trouve l'intérêt qu'on a discuté avec toi. C'est très facile d'approche, donc ça, c'est plutôt super sympa. Voilà, voilà. Moi, je te remercie. Eh bien, donc, un de ces jours peut-être et puis, il faut que les gens achètent ton livre parce que je suis d'accord avec toi, c'est vraiment de l'omnipratique qui va dans le bon sens. Ce n'est pas que réservé aux spécialistes de l'esthétique. Je crois que tout le monde y a droit et puis ceux qui ont le temps et l'envie d'aller à l'Institut de la Facette, c'est formidable. Et une toute petite question, on a vu, alors toi, qui as un institut de formation, on voit exploser en ce moment tout un tas de formations via Zoom, des applications comme ça. Oui. Est-ce que, par exemple, toi, tu vas t'y mettre vis-à-vis, est-ce que ça a changé ta façon d'aborder la pédagogie à l'Institut de la Facette ? Alors, en fait, l'explosion, les webinars existent depuis des années. Mais ils n'ont jamais rencontré le succès escompté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a organisé, moi, j'en ai fait des dizaines de webinars, mais on avait quelqu'un qui parlait avec sa tête qui est juste en face de la caméra et on va dire que le setup n'est pas très friendly. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de… On voit la tête de quelqu'un devant une caméra avec des partages de slides et on voit bien que l'organisation de tout ça et le format doivent être repensés. Je pense qu'avec le confinement, en fait, ça nous a amené à repenser les formats. C'est pour ça que là, il y a une explosion du nombre de webinars depuis qu'il y a le confinement. Je pense que c'est très sympa de la part de la majorité de mes confrères, speakers, etc., de partager ça avec toute la communauté. C'est une façon de faire passer le temps et de continuer à échanger de la passion, de l'information. Bon, moi, c'est vrai que la grosse première partie du confinement, je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas du tout la tête à parler dedans et d'être dans les dents. Visiblement, tu étais malade, donc… Non, mais même… Et ça ne fait que depuis peu que j'ai envie de me remettre la tête dans les dents, mais je n'étais pas forcément dans le… Quand je voyais un peu tout ce qui se passe autour et les drames qui se passent autour, c'est vrai que je n'avais pas envie de venir parler ni de mes facettes, ni de la papille, ni de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais je remercie encore tous ceux qui le font parce que c'est une façon de partager, de faire passer du temps et de rester un peu connecté et ça, je trouve ça très sympa. Est-ce que demain, on fera des webinars ? C'est tout à fait possible. En tout cas, si on le fait, ça sera probablement avec un format différent, ce que je pense d'être différent, c'est-à-dire des choses plus pétillantes, plus courtes, vraiment du prêt… Alors, une fois, peut-être un peu dans l'esprit de mon livre, c'est-à-dire du prêt à consommer sur des formats très courts de 8-10 minutes avec un enregistrement beaucoup plus qualitatif. Je pense que le webinar connaîtra probablement une deuxième vie, mais beaucoup plus personnalisé et remasterisé sur le plan de sa forme. Bon, on attend ça avec impatience. On attend ça avec tous avec impatience. Continuez à bien travailler. En tout cas, mille merci pour cet entretien qui est passionnant. Et puis, un de ces quatre, un de ces jours, un immense plaisir. Salut Stéphane. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada